Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Game 7 & Talk et aujourd'hui je vous retrouve pour débriefer la semaine sur gazon donc on avait d'un côté Halleux en Allemagne et le Queen's à Londres donc les deux tournois qui voyaient notamment Federer et Djokovic revenir à la compétition avant Wimbledon donc forcément on attendait les deux en finale, ça a été le cas, on attendait peut-être les deux titrés ça n'a pas été le cas, Federer et Djokovic se sont inclinés aujourd'hui face à Marin Silic et Bernhard Tchoric donc on va débriefer ça tout de suite Donc on va commencer avec probablement la plus grosse surprise de la semaine c'est la défaite de Federer face à Tchoric parce qu'il avait l'occasion d'aller chercher un 99ème titre à Halleux et donc de s'offrir la possibilité d'être à 100 à Wimbledon ce qui aurait été un très beau symbole et en plus parce que voilà Halleux c'est vraiment chez lui, ça aurait été le 10ème titre là à Halleux ça ne sera pas le cas, il restera à 9 et c'est encore une plus grosse surprise parce que Bernard Tchoric en face c'est pas un grand spécialiste de tue gazon il a passé une seule fois le premier tour à Wimbledon il s'est arrêté au second tour par la suite et à part ça voilà c'est pas non plus, c'est vraiment pas une référence sur gazon et là cette semaine il fait quand même un très beau tournoi donc en le remportant et en éliminant également Alexander Zverev d'entrée qui était finaliste l'année dernière du côté de Federer bon il a pas eu forcément une semaine incroyable il sort d'un titre à Stuttgart peut-être que l'enchaînement qui a été finalement assez rapide entre la fin de sa finale dimanche et le début de son tournoi à Halleux après que ça a pesé un peu dans les jambes il commence vraiment, enfin voilà il a accroché assez rapidement contre Benoit Paire il gagne le match au tie-break du troisième set en ayant sauvé des balles de match ce qui est loin d'être un très bon signe après ça arrive que Federer mette du temps à rentrer dans ses tournois là ça a été le cas mais il n'a jamais vraiment survolé aucun de ses matchs alors d'un autre côté j'ai envie de dire qu'à Halleux c'est rarement le cas je l'ai rarement trouvé personnellement en tout cas exceptionnel à Halleux hormis la finale de l'année dernière contre Zverev où il était incroyable mais à part ça souvent il gagnait le tournoi vraiment en donnant pas forcément une impression de facilité totale souvent il gagnait avec un très gros service aujourd'hui en finale il a eu un très gros service malheureusement la finale il la perd un peu tout seul en fait parce que ce premier set il doit le gagner il a une balle de 7 dans le tie-break qu'il ne convertit pas sur un point qu'il peut tout à fait gagner et derrière il va le regretter il prend le deuxième set et ensuite dans le troisième il se fait breaker deux fois voilà c'est vraiment un match qu'en fait qu'il aurait pu gagner voilà 7-6, 6-3 qui perd bêtement il en a perdu quelques-uns dans sa carrière comme ça on peut penser rien que cette année au match contre Del Potro c'est un peu le même genre toutefois à mon avis il n'y a pas raison de s'inquiéter alors oui il perd la place d'admuro à Mondial oui il n'aura pas 100 titres à Wimbledon mais il ne faut pas tout remettre en cause pour autant il a été très bon à Stuttgart en battant notamment Kirios et Raonic qui sont quand même des gros noms sur gazon il ne fait pas forcément un bon tournoi à Halleux mais il va quand même en finale et voilà sa forme à Halleux elle est rarement représentative de sa forme à Wimbledon alors l'année dernière il gagne les deux mais en 2013 il gagne Halleux et à Wimbledon on sait ce qu'il se passe et enfin voilà ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas en forme à Wimbledon personnellement je ne l'ai jamais trouvé forcément rayonnant à Halleux même quand il gagnait le tournoi je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel donc voilà il ne faut pas tirer de trop grandes conclusions par contre pour Borna Coric c'est très encourageant de battre Federer encore plus à Halleux sur gazon donc on verra ce que ça donne à Wimbledon donc maintenant on va passer à Londres pas à Wimbledon mais au Queens où Djokovic s'était inscrit il avait pris une wildcard pour le tournoi et son retour progressif sur le devant de la scène est plutôt concluant je trouve même s'il ne remporte pas le tournoi il s'incline en finale contre Marine Silic en 3-7 dans un match encore une fois comme Federer un match qu'il aurait pu gagner et qu'il aurait encore dû gagner encore plus que Federer parce qu'il s'était offert une balle de match dans le second set et bon balle de match sur laquelle il ne peut pas faire grand chose Silic sort un ace incroyable et même encore après ça dans le tie-break du second set de cette finale il mène 4-1 dans le tie-break et là alors peut-être que c'est le manque de compétition il n'a plus l'habitude de gérer ce genre de moment mais il devient trop passif en fait dans l'échange et passivité sur gazon contre Silic ça pardonne pas Silic qui va sur les points qui étaient sur son service il a été impérial et les points dans l'échange forcément c'est avec un Djokovic qui joue un peu loin de sa ligne je trouvais quand même pour un match de gazon et un peu loin de sa ligne sans être très agressif Silic il se régale avec les parpins en coup droit qu'on y connaît donc voilà il a mérité sa victoire il est très bien revenu dans le match Marine Silic c'est Djokovic qui n'a pas su conclure derrière une fois que Silic prend le second set ça tourne mais voilà pour Djokovic c'est quand même une semaine très concluante je pense parce qu'il n'a quand même pas eu un tableau facile alors ok Dimitrov c'est plus forcément c'est quand même un très bon joueur de gazon mais ça fait peut-être de moins en moins peur au fil des années mais il le sort en 2-7 pareil avec Chardy qui a fait une très très grosse semaine Jérémy Chardy qui a dit lui-même qu'il jouait probablement dans le meilleur tennis de sa carrière donc ça en dit long quand même et Adrien Marnarino qui est quand même un bon joueur de gazon qui voilà il y a quelques mois ces deux joueurs-là ils auraient probablement pris un set voire battu Djokovic maintenant ça fait des 2-7-0 et voilà dans la manière c'est de mieux en mieux c'est pas encore Djokovic d'il y a 2-3 ans mais c'est de mieux en mieux et voilà c'est encourageant pour Wimbledon de revoir en finale d'un tournoi sur gazon et de revoir surtout compétitif parce que voilà c'est ça c'est qu'on n'a plus l'impression que maintenant il peut sortir face aux premiers venus il faut vraiment aller le chercher il faut vraiment un bon joueur pour le battre et donc voilà on ne peut que se réjouir de revoir Djokovic à ce niveau-là avant Wimbledon donc voilà un petit mot quand même brièvement le Queen c'était aussi l'occasion de revoir Andy Murray sur les courses ça faisait extrêmement longtemps ça faisait quasiment un an et donc il a perdu face à Nick Kyrgios mais pour un retour après quasiment un an d'absence c'était très encourageant alors il ne faut pas l'attendre à le voir tout d'un coup en finale de Wimbledon c'est pas parce que Federer l'a fait et que Nadal est capable de ce genre de retour que ça a marché pour Murray on a bien vu avec Djokovic que ça ne marchait pas exactement comme ça mais à mon avis c'est vraiment il peut très bien aller faire un 8ème ou un quart de finale s'il a un tableau abordable alors on verra aussi comment ça se passe au niveau du tirage au sort mais franchement c'était vraiment encourageant il a fait un bon match contre Nick Kyrgios pour un retour sur Gazon c'était quand même un gros test et voilà il a été très solide donc c'est très encourageant et on espère que que la blessure ne va pas revenir parce que voilà maintenant qu'il est débarrassé ça fait plaisir de le revoir sur les cours donc voilà on verra ça la semaine prochaine et donc pour conclure la vidéo on va quand même revenir un petit peu sur l'actu de l'équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup parce que on a eu les nouveaux sélectionneurs pour la saison prochaine donc chez les hommes ça sera Amélie Moressmo qui prendra en charge l'équipe de Coupe Davis et pour la Fed Cup ça sera Julien Beneteau tout juste retraité qui va prendre l'équipe de Fed Cup il a encore une expérience à ce niveau là donc on verra bien ce que ça donne il a l'expérience de jouer à la Coupe Davis mais entre la jouer et préparer des joueuses pour jouer à la Fed Cup c'est pas exactement pareil surtout quand on connait les petites tensions qu'il peut y avoir avec l'équipe de Fed Cup qu'on a voilà à voir comment il va gérer ça et pour la Coupe Davis donc Moressmo qui prend qui prend le capitana alors qu'on pouvait penser par exemple il y avait Michael Liodra qui était évoqué il appréciera sûrement le fait d'avoir Moressmo à sa place d'autant plus quand on sait qu'il s'était déjà exprimé sur le fait que selon lui une femme n'était pas capable de gérer l'équipe de Coupe Davis parce que les égaux étaient trop importants pour que Moressmo arrive à les gérer on espère en tout cas qu'elle arrivera à prouver à Liodra qui l'avait tort parce que dès la saison prochaine elle sera en charge de l'équipe de France dans une Coupe Davis qui va être réformée aussi on sait qu'elle elle s'était opposée à la réforme donc à voir les propos qu'elle va avoir par rapport à ça et comment elle va préparer des joueurs qui vont peut-être répondre moins présents avec la réforme si ça leur plaît pas enfin bon tout ça on reviendra dessus forcément quand l'occasion se présentera moi je pense avoir fait le tour de la semaine sur gazon n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur la semaine vos avis sur la vidéo à laisser un like si la vidéo vous a plu à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actu de tennis d'ici là je vous dis bon tennis à tous salut değiş comprendsTO oh 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 Sous-titrage FR ?